Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 5 septembre 2021, 6h17, 7h du Québec, j'espère que vous allez bien, juste un petit clin d'œil rapide comme ça avant d'aller travailler, j'espère que tout le monde est en sécurité, j'espère que tout le monde est bien protégé, je vous avoue qu'au restaurant, depuis l'instauration du pass sanitaire au Québec, le business a tombé d'au moins 50 à 60%, ça nous en dit beaucoup sur plein de choses, et c'est pas fini, ça va continuer à tomber, beaucoup de restaurants vont faire faillite, beaucoup de gens vont se retrouver au chômage, enfin je vous en reparlerai plus en détail, mais c'était juste pour vous dire que ça a tombé beaucoup, beaucoup, beaucoup le business. Ceci étant dit, tous des amateurs d'ovnis, d'extraterrestres, on en parle beaucoup moins depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, l'administration américaine, semble être plus encline à cacher l'information qu'elle a laissée transparente, comme l'administration Trump, il faut faire beaucoup de recherches pour trouver des informations sur le phénomène ovni qui était là, puis qui a été même pris en charge et au sérieux par le gouvernement américain, avec une étude sur tous les cas, et on a exigé un rapport qui est sorti au mois de juin, dans lequel on nous a appris qu'on était incapables d'expliquer la majorité de toutes ces observations faites par des pilotes américains, et qu'on croyait même que probablement l'origine extraterrestre était loin d'être rejetée dans ces explications-là. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent à ça, j'ai trouvé une nouvelle, enfin, après des recherches et des recherches et des semaines de recherche, ça nous vient de Warzone, et ça s'est passé au-dessus des Philippines, on a observé un avion très étrange, volé, et je vous laisserai le lien de la nouvelle dans la boîte de description, la nouvelle se lit comme suit. Les Philippines, qui se situent entre la mer de Chine méridionale et la mer des Philippines, deux étendues d'eau controversées et hautement surveillées, qui voient régulièrement de grandes quantités d'activités militaires, en particulier chinoises et américaines, tous les types d'avions militaires fréquentent constamment le ciel au-dessus des deux mers, des bombardiers au drone, en passant des bombardiers par les drones, mais le 2 septembre, vers 6h15, heure locale, le photographe, paysagiste Michael Fugnit a capturé quelque chose de très unique dans son objectif, ce qui semble être un avion à voilure volante et avec un fuselage en forme de losange et des ailes élancées, un échappement centralisé comportant potentiellement des moteurs jumelés et un renflement ventral du fuselage. On décrit l'appareil de ce qu'on a vu sur la photo, ici par Tyler Rogoway de Drive, pour ceux qui connaissent The Drive et The Warzone, très sérieux comme publication concernant tout ce qui est objet volant, tout ce qui est militaire, tout ce qui est ovni au fil des années. Le photographe a dit à The Warzone qu'il s'était levé tôt à Santa Magdalena pour observer le lever du soleil parfait lorsqu'il a remarqué qu'un avion au-dessous de lui se déplaçait à un bon rythme. La seule image qu'il a prise a montré quelque chose qui ne ressemble à aucun avion commercial ou militaire normal qui sillonne habituellement le ciel de la région. Parce qu'on nous a dit au début de l'article que c'est un ciel qui est vastement utilisé par les militaires autant américains que chinois. Et moi je vois l'image, vous allez avoir le lien, vous verrez, vous jugerez par vous-même. Nous devons affirmer que nous ne pouvons pas authentifier l'image pour le moment, bien que nous l'ayons examinée sommairement dans Photoshop et que rien de majeur ne soit ressorti. Nous n'avons aucune raison de croire que le photographe l'a fabriqué non plus, bien qu'il soit prudent de souligner que le statut factuel de la photographie pourrait changer. Nous continuerons à y examiner l'image à l'aide de divers outils et nous contacterons d'autres experts photos pour nous donner leur avis. Et comme je disais, de Warzone et de Drive, la section de Drive, c'était très sérieux comme publication. À première vue, l'avion représenté ressemble beaucoup plus à celui vu dans l'observation supposée du drone RQ-180 Sentinel à haute altitude, à longue endurance et très peu observable en novembre dernier. Le RQ-180 dont vous pouvez lire notre point de vue détaillé dans ce dernier article spécial. Puis vous allez voir, il y a des liens qui sont disponibles dans l'article. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce qui est en bleu. Il est censé être en fonctionnement très limité en ce moment alors qu'il poursuit son développement clandestin. Faire voler l'avion dans cette région du monde aurait du sens car c'est précisément le type d'environnement dans lequel il a été conçu pour fonctionner. Mais il pourrait aussi simplement être en transit vers un autre endroit, y compris vers les États-Unis. De plus, le moment au lever du soleil de traverser la dernière grande zone habitée avant de se diriger vers le Pacifique désolé aurait un sens. On pense que l'avion quitterait la zone 51 au Nevada et la base aérienne d'Edwards en Californie pour des missions de très longue durée. Mais l'île isolée de Diego Garcia dans l'océan Indien serait un autre site d'exploitation à mesure qu'elle étendrait ses opérations. Les installations spéciales là-bas peuvent soutenir le bombardier furtif B2 Spirit et pourraient également être utilisés pour soutenir le fameux RQ-180. Le lieu est également connu pour son utilisation pour soutenir les activités aériennes clandestines. La base aérienne d'Anderson à Guam est un autre site d'exploitation potentiel, mais elle est probablement trop médiatisée pour cette époque du développement de l'avion. Donc, très intéressant, bien que l'avion semble bien correspondre à ce que nous pensons du drone furtif américain HAL ou HAL, haute altitude, longue endurance, connu sous le nom de RQ-180 et que le moment et l'emplacement ont un sens. Ce n'est pas la seule possibilité. La Chine a un grand nombre de programmes d'avions furtifs à voilure volante en cours de toute taille. Au-delà de son programme de bombardier furtif H20 et de nombreux programmes de drones furtifs, sont publiquement en cours, dont un concept largement similaire au RQ-180. Donc, vraiment intéressant. Je vous laisse ça. Qu'est-ce que c'est? Probablement dans ces histoires d'observations, d'objets volants, probablement beaucoup de ces objets qui font partie de l'inventaire militaire. Je voulais vous partager ça, je vous reviens.